salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau au citron pour les amoureux du citron vous allez adorer j'espère que cette recette facile sans gluten et sans lactose vous plaira je vous propose de commencer par la crème au citron on aura besoin des litres de lait végétal moi j'utilise celui là c'est du lait d'avoine certifié sans gluten que vous pouvez trouver en magasin bio 140 g de maïzena 100 g de sucre zeste de 3 citrons non traités et une demi cuillère à café de curcuma pour la couleur on mélange dans une casserole de lait végétal le zeste de citron la maïzena et le curcuma on mélange bien et ensuite on met à cuire sur feu moyen il faudra continuer à remuer pour éviter que notre crème colle aux formes de la casserole dès qu'on voit que ça commence à épicier on laisse cuire environ une minute et ensuite on éteint le feu et c'est prêt on verse notre crème dans un bol et on recouvre avec un film alimentaire au contact il faudra la laisser refroidir complètement et ensuite la mettre au frais minimum deux heures pour le gâteau on aura besoin de 6 oeufs 110 g de maïzena 80 g de sucre 7 centilitres d'huile et un sachet de levure chimique sans gluten dans un grand bol on blanchit les oeufs avec le sucre dès qu'on voit que ça a doublé de volume on ajoute l'huile et on mélange avec le fouet délicatement la prochaine étape il suffit d'ajouter la maïzena en plusieurs fois on mélange délicatement pour ne pas faire retomber les oeufs et à la dernière partie de la maïzena on ajoute le sachet de levure chimique sans gluten on mélange bien une dernière fois et on verse notre mélange dans le plateau et avec la spatule on va bien étaler le mélange et on enfourne à 180 degrés 10 à 15 minutes dès que notre crème a complètement refroidi on va la détendre avec le fouet et on va la mettre dans la poche à douille je vous mettrai la référence de la douille en barre d'infos dès que notre gâteau a complètement refroidi avec le couteau on va couper les extrémités et on le partage en deux personnellement j'ai choisi de l'imbiber avec de la fleur d'oranger mais vous pouvez faire un sirop maison ça marche très bien aussi ensuite on met la crème au citron par dessus on recouvre avec l'autre partie du gâteau et on l'imbiber bien avec l'eau de fleur d'oranger on finit par mettre notre crème de citron par dessus le gâteau j'ai ajouté quelques fleurs comestibles j'ai ajouté quelques fleurs comestibles quelques tranches de citron par dessus voilà une petite cité de gâteau au citron facile à faire sans gluten et sans lactose j'espère que cette recette vous plaira n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao ciao